Bonsoir à tous, bien moment entre nous avec le Seigneur et on croit que le Seigneur va encore parler, le Seigneur va encore bénir, le Seigneur va encore nous faire du bien au travers de ces moments, au travers de ces chants, au travers de ce message. Et peut-être que plusieurs d'entre vous, il y a peut-être ce besoin et ce désir que ce feu soit attisé encore et on croit que c'est ce que le Seigneur veut faire et il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais. Amen. Comme elle s'élite envers nous, merci parce que tu ne nous laisses jamais, tu ne nous abandonnes jamais, c'est vrai Seigneur, tu n'éteins pas la mèche qui fume encore, Seigneur mon Dieu, mais tu es celui qui vient toujours pour rallumer, pour Seigneur mon Dieu, pour râme petite, comme si une tempête ne devait pas nous effrayer, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es au contrôle de tout et je te prie de bénir ton église, Seigneur, ce soir bénis chacun de tes enfants, chaque personne qui est connectée, Seigneur, à ce culte maintenant, Seigneur, là où, Seigneur, chacun se trouve, que tu puisses répandre ton église. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois, c'est par ta grâce, ta grâce seule que je... Merci pour la croix, ton amour pour moi, oh 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 et me justifiaient ton pardon et t'y méritais tous mes aimés c'est par ta grâce ta grâce seule que tu m'arraches l'amour pour moi oh 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 ta grâce ne faillit pas ta grâce justifie ta grâce m'affranchit ta grâce purifie ta grâce ta grâce ne faillit pas si la lune me glace et le ciel c'est quelque chose à vous partager en fait ça me rend des moments où la prédication que John a et toute chose et il règne sur toute chose et Jésus va même dire à Pierre mais ta foi est bien si la lune me glace et le soleil qui menace créateur des étoiles mon secours est en toi mon secours est en Dieu je proclamé frère toi et ma force toujours tu me portes jamais tu ne dors mon secours t'es en toi ta victoire mon espoir ton chemin mon refuge tout est en toi ta victoire mon espoir ton chemin mon destin ton salut mon refuge tout est en toi je lève mes yeux je lève mes yeux mon Dieu je proclamera toi secouer en toi toujours 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 tu me portes jamais tu ne dors cours amène que notre confiance est en lui c'est une fois toujours tu me portes en toi tu me portes dernière fois toujours tu me portes en toi tu me portes tu me portes à tous merci Seigneur pour ces temps passer dans sa comme il le disait Yon et il a totalement pour apporter la parole et on discutait de ça avec Thomas qui commence fraîchement à apporter la parole sur tous ses corps désirent faire du bien à nos cœurs je vais prier pour ces moments prier pour la parole afin que le confinement a fait du mal aussi à certaines personnes mais je crois vraiment que si on se ressent sur l'essentiel si on croit que notre secours est en Christ alors nous pouvons tenir bon nous pouvons tenir que ce soir au travers de la parole je viens simplement devant toi Seigneur Jésus te demander encore tout en aide et tout en secours combien je m'appuie sur toi Seigneur je ne veux m'appuyer ni sur moi ni sur mes comptes personne et cette bonne terre Seigneur Amen Amen je rallume l'iPad qui s'est mis en veille voilà et Jean 6, 14 c'est juste avant lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus ils s'écrièrent pas de doute cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde et c'est important de resituer le contexte parce qu'on va voir combien les hommes et combien nous on peut être vite changeants on peut déclarer quelque chose de fort et de beau comme ils le disent là pas de doute cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde et par la suite au travers d'une situation qui se passe changer totalement de discours et suite à cela donc suite à cette multiplication de pain et de poissons Jésus va traverser le lac et la foule qui le suivait va se dire mais où est-ce qu'il est passé Jésus où est-ce qu'il est et ils voient qu'une barque n'est plus là donc entre temps il y a Jésus qui marche sur l'eau qui les rejoint et la foule traverse ce lac et viennent et interpellent Jésus en lui disant maître qu'es-tu venu faire ici et là Jésus va avoir une réponse donc j'ai raccourci pour ceux qui voudront lire le texte entièrement je l'ai raccourci parce que sinon ça aurait fait trop de lecture donc je l'ai coupé en plusieurs versets mais je vous invite vraiment à lire ce texte mais je l'ai coupé pour qu'on puisse mieux comprendre l'histoire et pas pour se perdre dans une trop longue lecture donc ils traversent le lac ils viennent auprès de Jésus ils lui demandent mais qu'est-ce que tu es venu faire ici de l'autre côté et Jésus leur répond donc Jean 6, 26 Jésus leur répond dit vraiment je vous l'assure si vous me cherchez ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux non c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés Jésus leur dit en gros vous avez traversé ce lac là et ça va être vraiment le coeur du message j'avais traversé tout ce lac pour me suivre il dit mais vous n'avez pas compris le sens du miracle que j'ai fait du miracle de la multiplication des pains et des poissons vous n'en avez pas compris le sens et vous m'avez suivi juste parce que je vous ai rassasié juste parce que je vous ai donné à manger et parce que vous avez eu le ventre plein et c'est important la réponse de Jésus peut paraître un peu pas choquante mais secouante parce qu'ils le suivent ils font l'effort de traverser le lac et Jésus leur dit directement mais vous m'avez suivi ok c'est bien mais vous n'avez pas compris le sens de ce miracle là que j'ai fait vous n'avez pas compris le sens de la multiplication des pains et vous êtes ici juste parce que j'ai rempli votre ventre en fait en quelque sorte et là s'engage une conversation merci Seigneur on me dit que la connexion va beaucoup mieux donc merci Seigneur le Seigneur est au contrôle il n'y a pas de doute et là s'engage une conversation et je vous invite vraiment à lire après tout le texte où Jésus leur explique en fait qu'il est le pain de vie qu'il est le pain de vie que ceux qui mangent de son corps et ceux qui boirent en fait de son sang ils n'auront plus jamais faim et plus jamais soif et c'est vraiment un long texte et je le répète que je vous invite à lire mais Jésus leur répond ça et il leur explique qu'il est lui-même ce pain de vie et donc s'engage la conversation et Jean 6, 41, 42 alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il l'avait dit c'est moi comment est-ce qu'il peut être le pain qui descend du ciel alors qu'on le sait c'est le fils de Joseph et de Marie en quelque sorte il n'est pas descendu du ciel mais il est sorti de Joseph et de Marie et Jésus rétorque en disant vraiment je vous l'assure celui qui croit à la vie éternelle car je suis le pain qui donne la vie il vivra éternellement le pain que je donnerai pour que le monde vive c'est mon propre corps en coque de Capernaum après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples à partir de ce moment là beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cesserent de l'accompagner alors Jésus se tournant vers les douze leur demanda et vous toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le saint envoyé de Dieu et comme je l'ai dit j'ai raccourci parce que sinon la lecture était trop longue mais juste pour résumer rapidement il y a le multiplicateur pour voir si vous allez me suivre ou pas ils le suivent et disent mais vous n'avez pas compris le sens de ce miracle là alors il leur explique il dit je suis moi-même le pain de vie celui qui si vous mangez de mon corps vous n'aurez plus jamais faim si vous buvez mon sang vous n'aurez plus et d'un coup ils se disent mais ces paroles là sont trop dures en fait à comprendre et le premier point que j'aimerais voir avec vous ce soir et comme je l'ai dit ça va peut-être paraître fort ce que je vais dire mais vraiment le Seigneur l'a déposé de cette manière là sur mon coeur instanté au contact de Jésus on a vécu quelque chose de fort on a vécu quelque chose de miraculeux certains ont décidé de suivre Jésus parce qu'ils ont été qui étaient incurats parce que Dieu a fait quelque chose de réellement miraculeux dans leur vie et c'est les raisons et ces raisons là attention on sent bonne c'est les raisons pour lesquelles beaucoup souvent à première vue la première fois que Jésus agit de cette manière là c'est quelque chose qui fait du bien à notre corps libéré de drogue libéré d'alcool guéri physiquement guéri aussi mentalement ou comme je disais certains ont été désus toute la journée et à un moment donné il fallait bien qu'ils soient nourris et c'est pour ça qu'alors qu'ils traversent la mer Jésus leur dit donc Jean 6, 26 on l'a lu Jésus leur dit en gros là il dit les raisons pour lesquelles vous me suivez ne sont pas celles que j'espère en fait j'ai pas envie que vous me suivez seulement parce que je réponds aux besoins ce qui est essentiel à votre vie que j'agisse dans votre corps ou pas ce que je veux moi c'est agir sur votre vie entière et agir surtout sur ce que tu m'as donné ta vie est-ce que tu me suis seulement parce que j'ai fait quelque chose de grand quelque chose d'énorme dans ta vie et du coup tu me suis qu'est-ce qu'il en est lorsque tu ne vois plus de miracle celui qui est notre refuge et celui qui nous donne cette nourriture là qui est capable de faire en sorte qu'on n'ait plus jamais faim et Jésus veut surtout des besoins qui dépassent en fait l'humain il veut agir dans ta vie et il veut agir aussi sur ton éternité et c'est la question que je ne tâche seulement aux choses qu'on voit on ne vit plus du coup par la foi et Dieu veut qu'on le suive parce que nous vivons par la foi et qu'en est-il de ta vie si tu passes un mois, deux mois pour ce que je fais dans ta vie et c'est vraiment la première question que Dieu te pose ce soir et c'est vraiment la première question que j'aimerais que vous vous posiez pour qu'elle reste tout entier et on va voir ce deuxième point où cette conversation s'engage où Jésus dit qu'il est le pain de vie Jésus nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi que vas-tu faire ? Pendant qu'il traversait le désert nos ancêtres ont mangé la manne comme le dit ce texte de l'écriture il leur donna à manger un pain qui venait du ciel mais Jésus leur répondit vrai dire-t-il alors donne-nous toujours de ce pain-là et Jésus leur répondit moi je suis le pain qui donne la vie celui sensationnalisme seulement à la recherche de miracles parce que malgré qu'ils aient vu une multiplication de pains parce qu'à savoir et c'est ce qu'il fait aussi que des fois et je m'adresse aux chrétiens qui ont l'habitude il faut qu'on suscite l'intérêt sur un Dieu qui est capable de prendre soin de nous un Dieu qui est en fait ce papa parfait qui va aussi nous corriger qui va aussi nous faire passer par des déserts qui va aussi nous faire passer par des temps compliqués pour qu'on puisse continuer de grandir et je vous le dis peut-être à vous qui regardez on se trempe d'adresse mais je vous ai un venu du ciel qui nous nourrit chaque jour et qui prend soin de nous et comme je disais lorsqu'on voit quand même ce texte on peut dire que jusqu'ici et Jésus les avertit à nouveau c'est ce qu'on vient de lire il dit mais ce pain-là que Moïse a donné c'est pas Moïse en fait qu'il a donné c'est Dieu qui l'a donné mais moi je vous parle d'un pain qui n'est pas périssable celui qui procure la vie leur dit Jésus et ils restent sur leur lancée mais on veut ce pain-là on veut ce pain-là et Jésus répond mais ce pain-là c'est moi c'est moi qui suis le pain descendu du ciel il disait voyons n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph nous connaissons bien son père et sa mère comment peut-il parce que et on voit une chose c'est que leur vision a changé du tout au tout on voit que après la multiplication des pains et des poissons c'est wow assurément comme l'ont dit après les romains assurément cet homme est le fils de Dieu c'était sûr dans leur cœur soudain alors que Jésus leur parle en vérité ils disent mais c'est pas possible qu'on pourrait dire une manière humaine où ils se disent mais attends c'est pas possible de quelle manière vois-tu ta relation avec Dieu on voit que là on parle des mêmes personnes ces mêmes personnes capables de dire c'est sûr c'est un prophète c'est sûr c'est celui qui devait venir d'or au début de notre conversion on est les premiers à crier sur tous les toits c'est sûr et certain Jésus est le fils de Dieu c'est sûr c'est mon sauveur il a changé ma vie il a fait une chose merveilleuse dans ma vie et on est plein de feu comme cette foule là on est plein de feu je voudrais tout à nouveau te rappeler à toi qui et je le sais parce que je sais déjà qu'il y a une personne qui regarde et qui est dans ce cas de figure là mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont vécu une belle conversion avec Christ qui ont vécu de belles choses au démarrage c'est le prophète celui qui devait venir dans le monde c'est sûr de la changer lambda pour qui finalement ta foi s'est atténuée et pour qui ce feu qui était là il a fait entrer tout à nouveau si tu le crois et si tu le veux qu'il est celui qui n'a pas changé depuis ce premier jour et ta relation avec Dieu et si tu tournes tes regards vers lui et si tu le regardes tout à nouveau que tu te poses même la question et je m'adresse à tu poses même la question de te dire est-ce que oui ou non tu vas continuer à suivre Dieu est-ce que oui ou non tu vas rester accroché à Dieu parce que finalement tu te rends compte que ta relation avec Dieu a perdu tout son sens et finalement tu te dis mais est-ce que ça vaut toujours le coup de suivre Dieu et Dieu le sait que tu te poses cette question-là et Dieu aimerait te dire qu'il faut que tu arrêtes de rechercher une nourriture qui est seulement physique que Dieu Dieu te demande d'arrêter de rechercher seulement quelque chose qui va venir rassasier ton ventre et ton estomac quelque chose qui va seulement venir rassasier tes désirs mais Dieu veut que tu le recherches et que tu comprennes réellement que lui veut te nourrir de cette nourriture spirituelle et je relis ce premier passage dans Jean 6, 26 qui m'a marqué vous me suivez mais vous ne comprenez pas le sens de ce miracle Jésus leur répondit vraiment je vous l'assure si vous me cherchez ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux non c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés et Dieu aimerait te dire ce soir qu'il ne veut plus seulement rassasier ton corps il ne veut plus seulement rassasier et te faire plaisir sur des besoins qui sont physiques sur des besoins qui sont charnels mais Dieu veut que tout à nouveau tu recomprendnes et tu reprennes conscience qu'il est ce pain de vie chez qui en lui il y a tout pleinement et il t'interpelle ce soir peut-être pas de la manière la plus douce je ne sais pas comment vous percevez ce message-là mais croyez-moi qu'il y a ce feu qui brûle dans mon cœur parce que je sais aussi que le confinement a fait du mal à beaucoup de personnes que le confinement a fait que certains se sont essoufflés dans leur marche avec Dieu et Dieu aimerait ce soir vous interpeller et vous réveiller à vous dire de quelle manière tu me suis pour quelle raison tu me suis est-ce que tu me suis juste parce que tu pries pour un sujet et tant que tu ne le vois pas agir finalement tu t'essouffles ou peut-être même et c'est fort sur mon cœur à ce moment-là et ça ce n'est pas écrit peut-être que tu as prié pendant des années pour un sujet un sujet qui te tenait à cœur et alors que Dieu a répondu à ce sujet-là alors que Dieu est venu rassasier ton corps finalement tu t'essouffles tout s'estampe et tu as prié pour des années pour la conversion de ton mari pour la conversion de la personne avec qui tu partages ta vie et tu étais assidu dans la prière et tu recherchais la face de Dieu constamment et alors que ton mari s'est donné à Dieu alors tu t'essouffles dans ta relation avec Dieu et tu retombes dans tes travers mais Dieu aimerait te dire que s'il a fait ça c'est pas pour que tu retombes dans tes travers c'est pour que toi et ton mari toi et ta femme vous puissiez me servir de tout votre cœur je prie vraiment que Dieu puisse venir souffler tout à nouveau sur vos vies et que Dieu puisse vous faire prendre conscience qu'il ne veut pas répondre à vos prières juste pour remplir votre ventre juste pour répondre aux besoins charnels mais Dieu répond à vos prières parce qu'il est ce pain de vie qui veut prendre soin de vous et je finirai avec ça et c'est la même chose qui se passe avec cette foule là ce soir il y a deux choix qui s'offrent à vous il n'y en a pas plus il n'y en a pas 36 il y en a deux comme l'a fait en fait cette foule et mon troisième point est celui-là et pour moi il est essentiel il est primordial et il est tranchant aussi c'est abandonner ou s'accrocher parce que la finalité de ce texte on le voit et on va le relire ensemble Jean 6 66 à 69 et c'est fort et je prie que la bonne solution soit prise pour toi qui regardes ce live à partir de ce moment-là beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cesserent de l'accompagner alors Jésus se tournant vers les douze leur demanda et vous ne voulez-vous pas aussi partir mais Simon-Pierre lui répondit Seigneur vers qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle Seigneur nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le saint envoyé de Dieu et c'est fort sur mon cœur et c'est vraiment ce qui m'a chamboulé quand j'ai lu ça parce que si on se rend compte et si on se met dans le contexte un jour avant ils ont été nourris avec cinq pains et deux poissons ils ont été nourris cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants ils ont dit mais c'est sûr mais c'est énorme ce qu'on vient de vivre c'est énorme ce qu'on vient de voir et on le suit on traverse le lac etc et soudain il y a une conversation avec Jésus qui déplait une conversation avec Jésus qui vient les titiller et peut-être que c'est le cas peut-être que tu es dans une situation où finalement ce que Jésus te demande de faire ne te plaît pas spécialement ou finalement les réponses de Jésus ne te plaisent pas finalement et tu es sur le point d'abandonner mais il faut savoir que ces gens-là un jour avant étaient en train de dire mais c'est énorme ce qu'il vient de faire à partir de ce moment-là beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cesserent de l'accompagner et peut-être que c'est ton cas ce soir que tu es en train de te poser cette question et je le répète tout ce que j'ai écrit c'était écrit avant ne croyez pas que ça a été parce qu'on a eu des entretiens et on sait que certaines personnes oui sont dans ce cas-là surtout une et je le répète c'était écrit bien avant et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure-là peut-être que tu te poses la question le confinement t'as fait du mal tu vis une situation trop compliquée et tu es à ce stade à se dire mais est-ce que je continue est-ce que ça vaut toujours le coup de suivre Christ est-ce que ça vaut toujours le coup de rester accroché à Dieu et combien des fois Dieu nous place dans ces situations-là vraiment compliquées mais combien le fait de prendre la bonne décision peut avoir un tournant pour toute notre vie moi je me rappelle pour certains connaissent notre témoignage de ma femme et moi où au début tout a été chamboulé tout a été ébranlé et je me rappelle de ma femme qui m'a répondu à l'époque c'était ma copine qui m'a dit mais qu'est-ce qui me reste à ne pas rester accroché à Dieu qu'est-ce qui me reste j'ai tout perdu qu'est-ce qui me reste à ne pas rester accroché à Dieu et alors qu'elle a fait cette prière-là Dieu a fait en sorte de tout restaurer de tout rétablir et ça a permis qu'on puisse après se marier et avoir nos enfants etc et ce soir c'est la question que Dieu te pose qu'est-ce que tu vas faire vas-tu rester accroché à Dieu ou vas-tu te dire mais finalement ce que Jésus me demande de faire là où Jésus me demande peut-être de patienter encore un peu mais Seigneur moi je veux des réponses tout de suite Dieu te dit peut-être ce soir patiente tu vas avoir ta réponse prochainement ou peut-être que le Seigneur carrément te dit non c'est pas pour toi ces choses-là ou ça sera pour plus tard et peut-être que la conversation que tu as avec Jésus te dérange ça a été le cas pour eux leur conversation qu'ils ont eue les a dérangés comment cet homme-là peut être le pain de vie descendu du ciel c'est le fils de Joseph et de Marie c'est pas possible c'est pas possible et du coup beaucoup et c'est ça qui est triste à partir de ce moment-là beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et c'est certes de le suivre et ce soir je prie que ça soit pas ton cas que tu restes accroché à Dieu et on voit tout l'amour de Jésus qui se tourne vers les douze et qui dit et vous parce que une chose est sûre je mets beaucoup d'engouement ce soir mais j'espère ne pas mettre de pression parce que Jésus lui laisse le choix il dit et vous qu'allez-vous faire vous qu'allez-vous faire moi je vous parle avec mon coeur et avec tout l'amour que je vous porte à vous qui regardez ce live mais Jésus lui se retourne simplement et dit et vous qu'allez-vous faire et je prie de tout mon coeur que vous puissiez ce soir prendre la décision de donner la même réponse que Simon-Pierre a donné Seigneur Jean 6, 68 à 69 notez-le dans votre Bible peut-être pour vous qui êtes dans une situation de doute et que vous avez envie d'abandonner mais Simon-Pierre lui répondit Seigneur vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle nous nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu et ce soir j'aimerais que ce soit ta réponse Seigneur vers qui d'autre irions-nous qu'à toi ? tu as les paroles de la vie éternelle nous avons mis notre confiance en toi lorsque tu t'es engagé dans les eaux du baptême que ce soit dans cette église ou peut-être ceux qui nous regardent ailleurs lorsque vous avez décidé de vous engager avec Dieu vous avez mis toute votre confiance en Dieu et ce soir j'aimerais te rappeler que lui il ne vous abandonnera jamais et que même si tu vis des temps compliqués des temps de doute lui ne t'abandonnera jamais et j'aimerais te dire une chose c'est une réalité et c'est pas pour mettre la pression mais je suis quelqu'un aussi vous le savez pour ceux qui me connaissent qui parle avec mon coeur et de manière tout à fait naturelle la solution à ton problème comme le dit Simon Pierre Seigneur à quel autre irions-nous qu'à toi ? il aurait pu dire Seigneur à quel autre irions-nous qu'à toi ? parce que tu es le seul qui a la solution à nos problèmes et la solution que tu as le problème que tu as actuellement si tu vas essayer de trouver une solution ailleurs ça va te faire qu'empirer ta situation que tu puisses serrer ces paroles dans ton coeur Seigneur vers quel autre irions-nous qu'à toi ? car je sais que tu es la solution à ce que je suis en train de vivre actuellement j'aimerais vraiment et c'est ce que le Seigneur aimerait que tu puisses avoir cette réaction là et j'aimerais t'alerter aussi si tu essayes de combler ce vide là par autre chose que par Dieu tu finiras par être perdant tu finiras par perdre du temps bien souvent le Seigneur nous demande d'aller d'un point A à un point B mais il ne nous dit jamais le temps que ça va prendre pour aller du point A au point B et quand le temps à nous ne nous correspond plus au lieu de faire A, B on va faire A, Z, E, Y et au final on perd énormément de temps et Seigneur j'aimerais te dire ce soir n'essaye pas de trouver des solutions par toi-même parce que les solutions que tu vas trouver tu vas peut-être les penser sur le moment bon pour toi mais moi je sais à quel moment je dois te donner ce qui est bon pour toi à quel moment je dois te donner ce qui est nécessaire pour toi et à quel moment et moi je sais aussi pourquoi je ne te donne pas certaines choses parce que des fois et on le sait et ce n'est pas pour rien que nous sommes les enfants de Dieu et pour ceux qui ont des enfants cette image va beaucoup vous parler à 8h du matin quand votre enfant vous demande du coca ou les jours où il pleut fortement où il y a des éclairs dehors et qui dit mais j'ai envie d'aller me baigner vous êtes les premiers à dire c'est pas le temps c'est pas le moment mais des fois nous en tant qu'adultes alors qu'il y a des éclairs dehors de l'orage qui pleut à torrent on dit Seigneur mais c'est tellement le moment où j'ai envie d'aller me baigner mais non c'est pas le temps pour toi d'aller te baigner Seigneur a prévu un temps où il va faire bien beau où il va faire bien chaud et là tu pourras mettre ton beau maillot et aller te baigner mais bien souvent on est ces enfants têtus ces enfants qui et c'est là où c'est triste où on fait nos propres caprices à Dieu Seigneur si tu me donnes pas tout de suite et bien j'abandonne et c'est là où c'est triste et c'est là où c'est compliqué mais j'aimerais simplement te rappeler ce passage là et au final quand je lisais ce passage là je disais Seigneur mais qu'est-ce que moi je vais rajouter à ça Simon-Pierre lui répondit Seigneur vers qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle nous nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu Seigneur te pose cette simple question tu as deux choix comme je dis on n'a pas 36 soit comme certaines la foule tu abandonnes parce qu'au final les réponses de Jésus ne te conviennent pas mais j'aimerais te dire que même si les réponses de Jésus ne te conviennent pas sache une chose que tu le veuilles ou non par contre c'est celles qui sont bonnes pour ta vie peut-être qu'à toi ils ne te conviennent pas mais je te le dis peut-être de manière crue mais ce que Jésus te répond c'est ce qui est bon pour ta vie toi tu penses peut-être que non mais c'est ce qui est bon pour ta vie donc est-ce que tu vas faire comme cette foule abandonner et dire finalement c'est trop compliqué c'est trop dur j'ai pas envie d'entendre ça comme réponse ou est-ce que tu vas rester accroché et dire Seigneur mais de toute façon vers quel autre irions-nous qu'à toi vers quel autre irions-nous qu'à toi tu as tout pleinement et j'aimerais te rappeler ce soir et Dieu aimerait te rappeler qu'il a tout pleinement en Christ nous avons tout pleinement et qu'il te connaît par cœur parce que tu es son enfant et parce qu'il sait ce qui est bon et ce qui est moins bon pour toi mais Dieu teste aussi notre attachement Dieu teste aussi notre attachement de voir s'il ne nous donne pas tout de suite comment allons-nous réagir si on ne voit pas des miracles tous les jours comment allons-nous réagir si tous les jours on n'a pas la multiplication des pains et des poissons comment allons-nous réagir Dieu veut que nous soyons attachés à lui premièrement non pas au miracle non pas au même pas aux promesses mais attachés à lui et toutes ces choses-là viennent par la suite que ça puisse être quelque chose qui puisse être scellé dans votre cœur et je vais finir ces temps peut-être après dire à l'équipe de Louange de revenir mais je vais prier je vais prier pour vous et que ça soit un temps où vous puisez se poser cette question-là et se dire Seigneur est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue et je vous invite à relire ce texte entièrement aussi et je vous invite à prendre la bonne décision moi j'y ai mis tout mon cœur je pense que vous l'avez vu parce que je parce que je crois que la bonne solution est en Christ et parce que je crois qu'il faut rester accroché à Dieu mais après comme Jésus s'est retourné vers les disciples en disant et vous qu'est-ce que vous allez faire Jésus te pose la question ce soir en te disant et toi qu'est-ce que tu vas faire on prie ensemble Seigneur Jésus Seigneur combien et je te prie peut-être pour des personnes qui vivent des temps compliqués des personnes qui sont malades peut-être depuis des années Seigneur viens les guérir viens poser ta main Seigneur je te prie peut-être pour des personnes qui sont liées avec cigarette alcool drogue Seigneur Jésus sexualité pornographie peu importe Seigneur Seigneur toutes personnes qui sont liées par quoi que ce soit tu les libères maintenant dans le nom de Jésus Seigneur ceux qui vivent des temps compliqués qui attendent des réponses de toi je crois que tu es ce Dieu qui répond que tu es ce Dieu qui prend soin de tes enfants Seigneur ne voulant pas tomber dans ce fatalisme non plus de dire bon ben j'attends mais tu nous demandes aussi de prier sans cesse alors je prie pour chacune des personnes qui sont dans des situations compliquées Seigneur de venir premièrement ranimer leur foi de venir souffler sur eux mais aussi de venir répondre aux besoins de leur corps et de leur corps et de leur cœur dans le nom de Jésus Seigneur viens le faire et que tout soit fait pour la gloire de ton nom Seigneur Amen voilà pour terminer on va prendre ce chant ensemble qui nous dit j'ai besoin de toi à chaque instant qu'importe le moment Amen qu'on puisse répondre à ce message à cet appel du Seigneur à le suivre lui en lui disant Seigneur j'ai besoin de toi Amen avec c'est vrai le Seigneur je crois qu'il aime quand on crie à lui mais on crie à lui avec foi Amen la Bible dit que quand un malheureux cri l'éternel entend il le délivre de ses détresses alors on va prendre ce chant ensemble à chaque instant qu'importe le moment Seigneur Jésus j'ai tant besoin de toi tu es la lumière qui se révèle quand je suis perdu si loin de toi j'espère en ta présence je soupire après toi j'espère en ta présence j'ai besoin de toi tu es mon sou tu es mon sou mon oxygène tu vis en moi tu es ma vie tu me fais tenir debout dans le désert toi ma source un tari ça tu es tu es mon sou mon oxygène tu vis en moi tu es ma vie tu me fais tenir debout dans le désert toi ma source un tari ça j'ai besoin de toi t'as besoin de toi j'ai besoin de toi t'as besoin de toi on puisse le chanter ensemble j'ai besoin de toi 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 Tu vis en moi, tu es ma vie, tu me fais tenir, debout dans le désert, toi ma source, un tarissat. Amen, voilà, notre culte se termine. On vous souhaite une bonne soirée, je ne crois pas qu'il y ait d'annonce particulière. Je pose la question, mais je crois qu'il n'y a jamais d'annonce particulière. Si, une petite annonce, non, pas d'annonce. Voilà, tout le monde me fait comme ça, non ? Il faut terminer. Voilà, passez une bonne soirée, gardez bien ces paroles, que le Seigneur vous bénisse. Le moment ne s'arrête pas là, mais je crois vraiment que ceux qui ont reçu ces choses dans votre cœur, ne vous inquiétez pas. La publie qui est Dieu est fidèle, Amen. Et comme on le disait, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Et c'est ce désir que Dieu ranime cette flamme, il va le faire, Amen. On le croit, il est fidèle et c'est lui qui le fait. Nous, on ne mérite rien. Voilà, soyez bénis, passez une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501